Trois chefs d'État africains ont répondu à l'invitation de leur homologue congolais Denis Sassongueso à la commémoration du 80e anniversaire du Manifeste de Brazzaville, célébré cette année à travers un colloque international du 27 au 28 octobre 2020 sous le thème De Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique. Il s'agit du maréchal Idriss Déby Idno du Tchad, Félix-Antoine Tiseguedi de la République démocratique du Congo, Faustin Achange, Trois-des-Rats de la République centrafricaine. De toute l'Afrique équatoriale française et de sa capitale Brazzaville partirent en effet des milliers de combattants de différentes nationalités camerounais, centrafricains, gabonais, tchadiens et congolais. Ils partirent avec enthousiasme se battre avec un bravo dans le désert de Birakem. Par ailleurs, les premiers ministres Joseph-John Goutte du Cameroun, Wos Christian Osuka Raponda du Gabon et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Laudrian ont représenté leur chef d'État. Le Manifeste de Brazzaville représente un tournant décisif dans l'histoire de la France libre. Il a généré les premiers grands ralliements africains qui ont joué un rôle important en France sous l'occupation nazire. La France libre fut africaine, mais cette histoire a longtemps été curieusement occultée, comme reléguée dans l'ombre des exploits de la résistance intérieure, de la lutte alliée auquel de très nombreux travaux ont bien sûr été consacrés. Et je pense que, 80 ans après, il faut remédier à cet oubli historiographique. Le Manifeste du 27 octobre est encadré par un discours que de Gaulle prononce à la radio Brazzaville le 26 octobre 1940 et un autre le 27 octobre, le même jour du Manifeste, à la radio de l'Eopoldville, actuelle Kinshasa. Le Manifeste de Brazzaville